au conseil concessionnel. Donc, alors, quand nous faisons la façon dont la loi peut passer dans nos risques, nous posons nous la question, est-ce que c'est une vraie démocratie ? Aller, maintenant, vous pouvez circuler, peut-être tout. En ce moment, d'accord, c'est ce que Priscilla m'a dit. Non, oui, tout à fait. Je suis content qu'il nous laisse un débat légal là, parce que pour moi, il y a des affaires qui nous mettent un projet en place. Ou puis, en tant qu'un gouvernement responsable, d'abord, pense en termes de protection du citoyen. D'abord ! Là, vous mettez, vous posez des lois, vous faites des coulées. En France, c'est ce qui existait. Et moi, autant que Priscilla finissait l'exemple de la France, parce que c'est certainement un même pays que de la protection du citoyen par rapport à l'univers digital, l'IRCLV. Et c'est grâce à ce cadre de loi là, qui est justement l'accord biométrique en France, point de pari. Il y a un cadre de loi qui s'appelle la CNIL. Automatiquement, le temps où il monte l'Internet, il a sa disclaimer là, l'autre bande de sites. Il oblige, par exemple, ça c'est une bande de paramètres, c'est une bande de données. C'est-à-dire qu'il oblige toute bande de sites qui prend une bande de données. Il oblige toute bande de sites pour mettre sa disclaimer là. C'est-à-dire qu'il y a une bande de données, qu'il est biométrique, qu'il est digitale. C'est ou propriété. Et qui par rapport à ça, c'est ou qui prend la décision. Si vous avez une bande de données, personne ne parle pas d'un droit, prend la bande de données. C'est-à-dire qu'il y a une bande de données, et c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'une bande de données. Et nous révinions les bandes de données biométriques, loin de l'empreinte digitale. Vous connaissez ? C'est aux propriétés privées. Propriétés privées. Ça veut dire que c'est divin qui gagne quelqu'un en l'autre. C'est quelqu'un rentre dans la case, à 4 ans ou la case, où elle a toujours un recours. Puis c'est quelqu'un qui gagne quelqu'un au ban de l'empreinte digitale. Il va aller à 10 jours dans ce pays-là. Parce que le ban de l'empreinte digitale, ce ban de ministère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'une base de données. Mais quand il y a 5 jours, il n'y a pas d'une base qui tricte, il n'y a qu'aucun. Qui recours au ban ? Est-ce qu'il y a une loi qui prothèse vous par rapport à ça ? Est-ce qu'il y a une loi qui prothèse, par exemple, qu'on prend une photo biométrique en noir et blanc, ou un jour où tout ça peut balader l'internet ? Qui recours au ban ? Justement, vient cela nous poser un peu la protection des bandes de données, et puis il y a un Data Protection Office dans le bureau du premier ministre. Est-ce qu'il y a des affaires avec ce qu'il y a un béton prédiable ? Bon, le Data Protection Office, c'est très joli à voir, mais les nominés, qui sont les nominés ? C'est un nominé politique qui finit être nommé par le premier ministre. Donc, est-ce qu'ils ont vraiment une liberté d'argent ? Une liberté pour... Elle a une loi, je connais qu'elle a une... C'est-à-dire que mon employeur, s'il n'a pas donné que moi, il n'est pas capable de donner ça à l'autre employeur. Je crois qu'il y a un peu d'accord avec moi. Alors, l'autre point là, Marie Comique, est-ce qu'il m'a négociataire pour la FPU ? Donc, il m'a négocié pour plusieurs syndicats. Notamment, le poro, l'aéropo, le casino, enfin, il n'a pas de syndicats un bon nombre. Et il n'a pas de syndicats, mais il n'a pas de syndicats donc un problème un petit peu élevé par rapport au fait qu'ils aient un peu implément de ça ici à la Côte-Zut. Je disais, ok, d'accord. Et quand il y a un Data Protection Act, Data Protection Act, je disais, comme ça, ils ont un Data Contour. Et qui Data Contour là, ils ont enregistré le Data Protection Office pour qu'ils ont collecté le data là, l'illégal. C'est-à-dire, donc, tout ça m'a de mon droit, tout ça m'a de mon droit que tu m'a de travail, les autres, tu m'a de ramasser de l'empreinte digitale. Ils ont un Data Contrôle. Ce Data Contrôle là, ils ont une forme, Data Subject là, de ce m'a de droit. C'est-à-dire qu'ils ont un droit à l'accès à ce donné. Et surtout, ils ont recueilli le consentement de ce m'a de l'empreinte. Bon, moi, j'ai le Data Protection Office, moi, j'ai le droit à nous. Moi, je suis content qu'on connaît qu'ils ont un Data Contrôle pour ce fameux syndicat qui est devant moi. Je suis arrivé là-bas, maintenant, c'est décontenancé. Je me disais, moi, comme ça, au fait que nous systèmes là, nous avons groupé mes clients en place, nous n'ont pas trop connaît. Je me disais, nous, c'est ça. Où est-ce qu'il y a des coordonnateurs devant vous ? Normalement, je me disais, moi, vous avez enregistré là-dedans, mais je disais, moi, qui s'entend à ça ? Parce que moi, moi, là, je suis représenté un syndicat et c'est une information que vous avez gagnée. Oui, mais vous connaît Carver, nous, pas trop vous connaît. En gros, je ne vais pas donner de l'information en plus de moi. Je vais pas donner de l'information en plus de moi. Mais seulement, c'est qui se lie là-dedans. Et c'est là que je disais, moi, vous êtes en conscience qu'il y a un beau autant faire attention que je vais donner de l'un métier. La semaine dernière, dans la fédération FPU, mon gars, un salarié qui vient de moi, il me dit, moi, je ne peux pas faire ma part sur le comité disciplinaire. Je disais, qui n'est arrivé ? Je disais, moi, j'ai un an. Je disais, moi, j'ai un an récent fois. Je disais, moi, mon an récent, je disais, des trois minutes. Je disais, il existe trois minutes aussi. Je disais, mon an récent, des trois minutes, maximum cinq minutes. Qui est mon an récent ? Là, il est excité pour moi, il est inquiet de ses enfants à l'école, etc. Et après, quand il est arrivé comme ça, des fois, il y a un an, il y a un coup de maximum. Il ne dit pas de mettre sur les doigts. Il arrive des minutes d'en récent. C'est un grand mal à la personne, le comité disciplinaire. Mais c'est qui le plus joli là-dedans ? C'est qui le comité disciplinaire, ce ne sera pas pour mettre l'idéo ? C'est pas pour mettre l'idéo, peut-être trois minutes. Mais, vous coupe une prime. Vous coupe une prime qui risque à gagner. Mais c'est qui le plus joli dans cette histoire-là. C'est qui, en réalité, je peux faire un usage abusif de ces données biométriques-là. Et ces données biométriques-là, comme vous pliez ça. Je trouve que, quand vous avez fait que les données biométriques-là, il n'y a pas l'histoire. Il n'y a rien. Il y a des situations avec des machines. Mais je ne sais pas les entreprises. Je trouve un autre. Je trouve un autre. Il y a des affaires. Dans le monde du travail, c'est une affaire quasiment. Il n'y a presque normal. Il n'y a presque normal parce qu'il y a des gens pas conscients que ça peut faire. Mais, bien pourtant, on connaît qui, d'après Data Protection Act, il y a un exemple de consentement. Et je n'ai pas le droit de faire ça. Je n'ai pas le droit de réviser ça. Si vous avez une compagnie privée pour que nous l'emballons en digital, je n'ai pas le droit de faire ça, mais la population entière est obligée de le faire. Quelle contradiction ça représente ? Je ne sais pas ce qu'il y a. Par rapport à la France, il y a un passeport biométrique. Il y a pour autant qui m'a de bien comprendre la différence qu'il y a quand il y a un passeport biométrique, où l'empreinte biométrique, l'eau ou passe-po, où il y a un comptoir, il y a un check-on-counter, pour vérifier si l'empreinte et que l'empreinte passe pour l'image, et il y a un arabais, où l'empreinte reste hors ou l'eau ou passe-po. Il y a un petit peu à dire qu'il peut arriver s'il y a un hacking dans sa database. Qu'il peut arriver s'il y a un man qui a mauvais l'intention, pour mettre l'empreinte. C'est-à-dire qu'on connaît l'objet où, franchement, nous faisons un sondage dans la population. Combien du monde dans sa population doit faire confiance dans l'autorité, qui peut garder ce qu'il y a, par contre, il y a un hacker, mais en tant qu'il y a un autorité ? Combien du monde dans l'île Maurice, actuellement, pensait qu'il y a une autorité qui est en place là, mais là pour protéger ? Donc, ce qu'il nous a envie de dire, c'est que dans la loi, ce database là, dans l'information là, il transférera par plusieurs départements du gouvernement, y compris la police. Mais nous, dans l'autorité, nous travaillons avec le monde, qui est dans une situation terrible. Mais nous connaît qu'il y a des répression, il y a un mouvement terrible. Il y a un masique qui est là, il y a un mouvement terrible. Il y a un mouvement complètement pris au dépourvu. Il y a une casse pour faire se défendre par le monde dans l'Égypte. Donc, la population, avant qu'il vous mette un projet de database, j'ai mis de ça en virgule en place, nous nous avons posé la question, est-ce que la population, elle a confiance dans l'autorité en tant qu'une entité qui sécurise la vie vraiment ? Parce qu'elle nous pécresse la France. Mais la population, elle a confiance.